150 objets provenant de la tombe de Toutankhamon, la plus grande exposition de ce type à ce jour, sont exposés dans la grande halle de la Villette à Paris, illuminant le règne du jeune pharaon décédé à l'âge de 18 ans. A l'occasion du centenaire de la découverte de l'ancienne tombe par l'archéologue britannique Howard Carter et dans la perspective de l'ouverture du Grand Musée Égyptien, le Caire a consenti un prêt exceptionnel de 150 objets pour la tournée mondiale. Normalement, le gouvernement égyptien ne prête que 50 objets à la fois. Il s'agit de 150 chefs-d'oeuvre des trésors de Toutankhamon et parmi ces 150 objets, nous avons 60 objets qui voyagent pour la première fois, des objets qui n'ont jamais quitté l'Égypte auparavant. L'un de ces objets les plus précieux est la statue de gardien. L'un des clous de cette exposition est cette paire de deux statues de gardien grandeur nature trouvées à l'entrée de la chambre funéraire de Toutankhamon. C'est l'une des 60 pièces qui n'ont jamais voyagé en dehors de l'Égypte. Vous savez, les anciens Égyptiens croyaient profondément en ce qu'ils faisaient. Ils voulaient tout réaliser pour leur souverain avec perfection. Lorsque vous regardez la statue du gardien, peu importe où vous vous tenez, en face ou sur le côté de la statue, la statue ne vous regarde pas du tout. Elle ne regarde pas notre monde, le monde vivant. Il regarde au-delà de nous, il regarde vers l'éternité. Une autre pièce maîtresse est une statue de Toutankhamon chevauchant une panthère noire. La croyance était que la vie dans l'au-delà était si sombre que le roi devait jeter un sort à la panthère qui était la seule créature capable de le guider. Je pense qu'il y a toujours cette fascination incroyable sur ce qui se passe après la mort. Et cela prévaut encore aujourd'hui dans la société moderne. Et je pense que tout le monde peut comprendre cet aspect. Donc cela capte l'intérêt de tous ceux qui viennent le voir. Il est à espérer que la tournée de l'exposition Toutankhamon ramènera des touristes en Égypte et enverra un message que le pays est en sécurité malgré les attaques terroristes récentes de ces dernières années. L'exposition se déroulera du 23 mars au 15 septembre.